Alors, vous me direz ce que je suis en train de décrire là, bon, c'est à Boulogne et puis c'est pas ailleurs. Mais si, c'est ailleurs. C'est parce qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai compris la mécanique de Boulogne, qui était très très bien fabriquée, je me suis dit, tiens, est-ce que ça se passe comme ça ailleurs ? Et comment j'ai fait ? Très très simplement, téléphonant à des copains architectes, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais une opération ici, qu'est-ce que c'est ? Oui, explique-moi, raconte-moi, décris-moi, toc toc, toc, c'est pareil, toc, c'est pareil, toc, c'est pareil. Au fond, je me fais une collection d'opérations qui, de près ou de loin, ont la même logique. Alors, ce sera à Saint-Ouen, dans les sacs des docks. Je ne vais pas décrire le détail de la sac des docks, mais tous les terrains qu'on appelle ville de Paris, parce qu'ils appartenaient ou ils appartiennent encore à la ville de Paris, ici, c'est là où on voit que l'unité d'opération devient l'îlot, puisque les quatre îlots, à ce moment-là, ils ne sont pas donnés à quatre mètres d'ouvrage, comme à Boulogne, mais à un seul. Ça, c'est une petite évolution. On voit Cogedim, Bouygimo et Fage Immobilier qui deviennent les opérateurs pour un îlot entier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas du logement social, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas du logement privé, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des écoles, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas tout ça. Il y a tout ça, mais dans des îlots qui sont devenus les unités d'opération de construction. Changement, changement, par rapport à beaucoup de situations précédentes. C'est vrai, bien sûr, à Metz, à la ZAC de l'amphithéâtre, et notamment, c'est là où on a vu apparaître l'un des opérateurs que les architectes ont tellement aimé, c'est-à-dire ING, parce qu'il était hollandais, bien sûr, parce que les hollandais font relativement peu ça, relativement peu. Donc on a vu ING apparaître, on le verra à Lyon aussi, on le verra à Bordeaux, même si aujourd'hui ils ont abandonné la construction. Et un îlot, bien sûr, qui peut être d'une très très grande dimension, comme l'îlot dont Jean-Paul Viguier est l'architecte-coordonnateur, le plan d'ensemble étant... Parce que là aussi, il y a un humanisme d'ensemble, c'est Michelin, il y a des architectes-coordonnateurs, il y a des architectes d'opération. C'est toujours la même... Alors ce qu'évoquait Ariela, bien sûr, c'est une évidence. Si vous êtes architecte-coordonnateur à tel endroit, vous allez peut-être faire en sorte que votre copain qui est architecte-coordonnateur à un autre endroit, il vous fasse faire une opération, réussisse à vous faire une opération, et puis lui, il est l'inverse, il vous fera appeler dans l'autre opération. Mais ça, c'est naturel, je dirais, ça appartient forcément à l'agente architecturale, c'est normal, on se rend des services. Mais ça veut dire aussi qu'on se passe des concours très très ouverts, on est dans des systèmes de consultation. Et on voit bien que certaines équipes d'architectes deviennent des spécialistes de la coordination. On les retrouve ici, ici, ici... Donc il y a cette espèce de changement aussi dans le statut des acteurs. Il y a ceux qui font de l'urbanisme, il y a ceux qui font des coordonnateurs, il y a ceux qui font des opérations. Alors on peut bouger un peu, mais au fond, relativement peu, quand on y voit d'un peu près. Relativement peu. Et puis les urbanistes, il ne faut pas trop qu'ils se mettent à construire. C'est embêtant, parce qu'ils viennent des deux côtés à la fois, donc qu'ils restent à leur place. Donc je reviens à cet îlot. Qu'est-ce que c'est cet îlot ? C'est un énorme îlot. Et un îlot qui est unitaire, parce que l'ensemble du sous-sol est fabriqué par ce parking et par la réserve du grand magasin, de la galerie commerciale, qui occupe les deux premiers niveaux sur la totalité de l'îlot. Sauf les places qui sont ici, mais qui sont encore en sous-sol des parkings. Là-dessus, 5, 6, 7 opérations très différentes. Et là, c'est là où on peut commencer à parler d'urbanisme vertical, c'est-à-dire celui qui superpose les choses. Commerce en bas, et puis là-dessus, une multiplicité de programmes, puisque ça peut être des logements, ça peut être des bureaux, des foyers de personnes âgées, des foyers d'étudiants, etc. Bon, c'est vrai à Metz. Bien sûr, c'est vrai à Lyon. Non, le monolithe, c'est ça, mais dans un seul bâtiment. Dans un seul bâtiment, alors évidemment, les raisons de cette construction, on les connaît d'un côté, évidemment, par rapport à l'occupation du terrain, qui est très étroit, etc. Et puis d'un autre côté, c'est une grande affirmation idéologique, aussi, faire un seul bâtiment dans lequel tous les programmes se trouvent. Bon, ce sera vrai aussi à Agnières. D'un côté, il y a FH, d'un autre côté, il y a Nexity. Enfin, je crois que ça doit être Nexity, M. Poitvin le dira sûrement. Enfin, ça l'était, du moins, quand j'ai fait l'étude, c'était plutôt Nexity, sur les terrains PSA. Et quelque part aussi, au fond, quand on voit cette espèce d'enchaînement que je présente, et qu'il y a une grande transformation, c'est celle-là sur laquelle j'ai envie de m'interroger aussi, bien sûr, arrive un moment où un opérateur privé peut avoir l'entier d'une ZAC, comme à Bordeaux, Bouygues Immobilier, aménageur de la totalité de la ZAC des Bords du Lac et Berges du Lac. Donc, cette espèce de transformation... Alors, bien sûr, reportez-vous 10 ans en arrière, Bouygues Immobilier existait. On n'avait pas, quand même, l'importance qu'il a aujourd'hui. Effage Immobilier, bouff, à peine. Vinci Immobilier, bouff, à peine. Nexity existait déjà, mais pas aussi fort qu'aujourd'hui. BNP, c'était trois fois rien, c'était des choses séparées. Maintenant, ils sont en train de se construire un siège très, très grand. Ici, les Moulinaux, donc c'est une puissance immobilière énorme. Et au fond, ces opérateurs-là, ce sont des opérateurs qui sont nationaux. Et comme ce sont des opérateurs, dans ces grandes opérations, qui sont des leaders, c'est-à-dire c'est eux qui construisent, au fond, tous les autres opérateurs, notamment les bailleurs sociaux, ne sont plus que des locaux. Même s'ils sont gros, ils sont locaux. Et ça, c'est aussi une espèce de drôle de changement. Parce que, aussi, ces bailleurs sociaux, leur capacité constructive a tendance à diminuer. Alors, on dira, oui, c'est parce qu'ils n'allaient pas assez vite, parce qu'ils étaient englués dans des trucs administratifs qui n'en finissaient pas, etc. Donc, au fond, leur capacité constructive baisse, souvent. Donc, pour moi, c'est un changement dans tout le positionnement des acteurs. Et dans ce changement, au fond, la question qu'on se pose, moi, ce n'est pas le positionnement des acteurs qui me pose problème. C'est, au fond, avec ce nouveau positionnement, qu'est-ce qu'on produit ? C'est ça, parce que ce n'est pas... Qu'est-ce qu'on produit ? Quelle ville produit-t-on ? C'est ça, parce que ce n'est pas le positionnement des acteurs. C'est ça, parce que ce n'est pas le positionnement des acteurs.